Bonjour, French TV est Kim Jong-Wan, Lola Cette semaine on va parler d'un sujet que Jong-Wan a préparé tout seul comme un grand garçon Donc il est possible que moi je n'intervienne pas beaucoup dans cette vidéo Parce qu'en plus il va parler d'un sujet où moi j'ai très peu d'informations C'est la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord C'est un peu trop joyeux En fait ce sujet c'est évoqué par mes collègues Quand je me présente je suis sud-coréen Il y a pas mal de gens qui me posent des questions Comment ça se passe et c'est quoi la relation entre Corée du Sud et Corée du Nord Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce qui se passe sur la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord Autour de DMZ Parce que DMZ c'est une zone inaccessible à la base En gros tu vas nous présenter 3 informations qui sont pas forcément faciles d'accès Si vous êtes pas directement en Corée du Sud Si vous vivez pas directement en Corée du Sud C'est vrai que les informations en France parlent rarement de la Corée du Nord On parle de la Corée du Nord quand de temps en temps ils lancent un missile Si il y a une rencontre par exemple Kim Jong-un qui a rencontré Donald Trump Bah on en a entendu parler mais après on a pas des informations régulières sur ça C'est un conflit qui est quand même assez loin de nous Donc on est pas plus concernés que ça entre guillemets Donc septembre 2017 Il est 5h du matin et je suis à l'aéroport de Bordeaux Pourquoi ? Parce que ce jour là on part en Corée du Sud Et du coup il est 5h du matin On est dans un café qui est ouvert à l'aéroport de Bordeaux On est en train de prendre un croissant et un petit café Notre dernier petit déjeuner français Il y a vraiment un écran plat qui est dans le café Vraiment on embarque pour la Corée du Sud dans 2h Et là sur l'écran la Corée du Nord lance des missiles dans la mer et tout J'étais en train d'amener le plateau pour croissants et café Et derrière de Lola il y avait grand écran comme elle a parlé Et vraiment c'était tout super osé mon croissant Et la tête de Lola et après la tête de Kim Jong-un Et il y avait le missile qui était en train de partir du Corée Donc on dit non c'était ça Ça a rien changé au séjour Mais c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas ils s'inquiètent Premier point Provocation du Corée du Nord Donc il y a publication ou des affiches illégales C'est à dire la Corée du Nord Il balance des papiers, des flyers comme ça Et il est écrit où on voit la tête de Kim Jong-un La famille de Kim Jong-un pour promouvoir le pouvoir Ou la puissance de cette famille du Corée du Nord La génération pour mes parents Ils ont eu beaucoup de ces affiches C'est l'avion ou ces hélicoptères Ils traînent autour des frontières Et après ils balancent comme ça dans l'air Si les enfants ils amènent ces affiches à la police À la station police Ils donnent les cadeaux Genre les stylos ou les cahiers Donc si tu as reçu des affiches de propagande de la Corée du Nord Tu les ramasses Tu les ramènes à la station police et on te récompense Ouais voilà Mais aujourd'hui ça n'existe pas La frontière c'est beaucoup plus sévère en surveillance Donc ce qui se passe c'est que la Corée du Nord balance ses affiches Avec des ballons Ils volent comme ça vers la Corée du Sud Et au bout d'un moment ça explose et ça tombe par terre Donc on reçoit toujours Mais c'est beaucoup moins courant que passé C'est pas une provocation violente Du coup on peut pas réagir avec des armes et tout ça Bah c'est sûr que tu vas pas lancer une bombe parce qu'on t'a envoyé des flyers quoi Exterminer totale Au milieu Extermination totale c'est ça la propagande ? Oui Y'a même pas un message du style Chez nous c'est mieux venez C'est vraiment juste exterminer totale Ah non 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 c'est vraiment en mode C'est vraiment la provocation méchante quoi Oui 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 On va vous fumer Ah oui d'accord j'ai rien compris Mais à mon avis vous non plus Au milieu Les Etats-Unis Il faut se calmer C'est le seul moyen pour survivre Attention Et troisième Quand on reçoit l'attaque nucléaire On répond avec l'attaque nucléaire C'est une autre affiche Publication Ce qui est écrit Il insulte notre président Oui en fait la présidente Bacané Elle est en train de rentrer dans le pot du caca Ah c'est l'ancienne présidente ? Ouais Ah elle est en sous-vêtements Ouais Voilà Ca fait très enfantin Ca fait pas très sérieux tu vois Ca fait pas très déclaration de guerre Genre moi je reçois ça Ca me fait un peu riche C'est la présidente en slip dans une pouette Bah c'est leur essaye je sais pas C'est intéressant C'est un type de provocation mignon Il y a une autre provocation Ca c'est un peu plus sérieux Ca c'est des mines en bois En fait c'est des mines qui sont dans la boîte en bois Du coup la difficulté c'est que On peut pas détecter avec la machine Qui détecte le fer métallique Parce que c'est complètement Oui c'est complètement fermé en bois Du coup on le capte pas Et du coup comment ça arrive ? Ca c'est des mines En fait ils sont très malins Je vous ai dit Ca c'est une boîte en bois Ils vont laisser ces boîtes comme ça Dans la rivière Et au moment de l'inondation La fleuve C'est le sens de Corée du Nord Et Corée du Sud Et après l'inondation Evidemment les agriculteurs De Corée du Sud Ils vont découvrir les boîtes qui sont coincées Comme ça on découvre au hasard Et il est rien écrit Juste comme une boîte en bois Comme ça on est curieux Donc on va ouvrir Donc l'agriculteur qui avait demandé Il ouvre et Voilà C'est rien C'est pas grand non plus Mais celui là quand ça explose Il y en importe 12 mètres Donc si tu tombes dessus Il n'y a aucune chance que La boîte Ca s'afflote comme ça Dans la rivière Ca arrive comme ça Franchement quand on découvre On pense pas que c'est des mines Là aujourd'hui on est en bois Honnêtement moi je le vois Tu te baladerais Moi je vois ça Je l'ouvre La vérité Douzième point La réaction de Corée du Sud A ton avis Après ce genre de provocation Comment on réagit nous ? Il y a pas beaucoup de solutions Si tu réponds par la violence Tu déclenches une guerre Ouais c'est ça Voilà bah du coup Notre réaction Comme je vous l'ai dit C'est un peu Timide Ou pacifique Moi j'ai fait mon service militaire A Degout Un jour j'ai vu Quelqu'un qui fait livraison De cet élément Ca c'est un haut-parleur Donc dans la journée Ca diffuse jusqu'à 10 km Et dans la nuit Ca il est capable De diffuser jusqu'aux 25 km Qu'est-ce qu'on diffuse Par cet haut-parleur ? On fait la publicité De Corée du Sud Et démocratie Qu'est-ce qui est l'avantage ? Et qu'est-ce qui est la vérité De la famille de Kim Jong-un ? Ca fait très propagande quand même Oui 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 C'est très propagande Oui On critique plutôt La corruption De la famille Ou politicien de Corée du Nord Etc Après il y a un truc Qui est très très important Et il y a beaucoup plus d'impact Que la première chose C'est la diffusion de K-pop Et K-drama Là on va diffuser K-pop et K-drama Il y a beaucoup plus d'impact Parce que souvent à la frontière Les gens qui écoutent cette émission Entre guillemets C'est des soldats Et le service militaire en Corée du Nord Ca dure 10 ans 15 ans Donc ils sont très très fermés Ils n'ont pas de culture En fait C'est très mal développé Dès qu'ils reçoivent une information Croustillant Ou une nouvelle Même dans la chanson On sent la liberté quoi Bah du coup Là on réalise vraiment Ce qui se passe Hors Corée du Nord Evidemment que c'est une attaque En Corée du Nord Quand tu regardes Un drama sud-coréen Il regarde ça Avec les volets fermés Et tout ça Dans le Nord Et si tu te fais choper Tu peux aller en prison Donc évidemment que ça C'est une attaque Evidemment ça je comprends Tu vois En tout cas autour de DMZ À la frontière Il y en a Les modules comme ça Oui BTS C'était à l'époque de Big Bang Et Sonia Chide Cause Generation Donc il y en a à peu près 11 modules comme ça Et du coup En fait celui-là Ca marche super bien En fait comme une attaque L'accord du Nord Est pris Qu'on Désinstalle rapidement possible Bah du coup En fait la provocation Par des mines En bois Comme je vous ai parlé Ca c'est quand même Grâce à ça Troisième point Les réfugiés nord-coréens Alors à ton avis Comment ils traversent Les nord-coréens Ils traversent la rivière Non ? Et après ils sont obligés De traverser l'Asie Et ça j'ai regardé des documentaires Parce que la Chine N'offre pas l'asile politique Aux nord-coréens Ils les renvoient chez eux Une fois qu'ils sont arrivés en Chine Faut qu'ils restent clandestins Faut qu'ils arrivent à sortir de la Chine Et en gros ils font tout le tour Plein de pays autour de la Chine aussi Ils offrent pas l'asile politique Oui On a déjà pas mal de choses C'est clair C'est parce qu'il y avait un documentaire Qui était hyper intéressant là-dessus Qui avait suivi deux nord-coréennes Pendant tout le trajet Vous le mettrez en barre de description En gros il y a deux façons Pour arriver au sud Donc première chose On peut traverser tout simplement La zone DMZ de la frontière Mais ça c'est très très difficile Vous imaginez bien Parce que déjà sur le DMZ Il y a pas mal de surveillance Et aussi il y a des zones Qui a beaucoup de mines enterrées Et en plus il y a des barrières Métalliques partout Il faut tout prévenir Traverser 3 éléments Les gens qui traversent par ce chemin C'est les soldats C'est pas le chemin pour les femmes Ou pour les enfants Tout ça Vraiment c'est des soldats Qui sont fatigués Et épuisés A la fin ils décident de traverser En tout laissant derrière Et s'ils réussissent d'arriver En Corée du Sud Ca tombe bien Sinon Voilà En gros en ce moment Il y a des réfugiés nord-coréens Entre 1000, 1000 ou 2000 personnes par an Sinon le reste en fait La majorité des nord-coréens Ils arrivent en Corée du Sud Comme Lola Vous avez expliqué En fait il faut traverser La rivière qui s'appelle Touman Donc ça c'est la rivière entre Corée du Nord et la Chine Et là aussi c'est très difficile C'est quand même aussi la frontière Entre les deux pays Et aussi il y a des Survoyances Il y a des soldats militaires Tout ça De Corée du Nord Jusqu'à des pays asiatiques Tout au Sud Ils arrivent à pied Donc tu ne peux pas utiliser N'importe quel moyen de transport Une fois qu'ils sont arrivés Dans un pays asiatique Comme ça Ils vont les chercher A l'anwassad Parce que l'anwassad C'est le territoire De chaque pays J'ai entendu Même les pays asiatiques Sud Comme ça Ils n'ont pas très En bonne relation Avec la Corée du Nord Donc ils ne peuvent pas créer Les bruits Souvent ils renvoient Tout ça Tout ça En fait c'est pour les gens Qui ont déjà un plan De voyager en Corée du Sud Pour les gens qui ont peur Qui s'inquièrent A cause du niveau de sécurité En Corée du Sud Peut-être c'est des histoires Que je peux répondre Comme des petits détails Et franchement Même toi Tu sais on a voyagé Dans la vie quotidienne En Corée du Sud On ne sent pas le danger du tout Mais malgré des petites histoires Au niveau des frontières Par ça vraiment Il n'y a pas de danger Il n'y a pas d'impact dans la société En fait En gros On ne voit pas la différence Dans la vie quotidienne Et ce n'est pas un truc Qui impacte la vie au quotidien Mais Il ne faut pas oublier Que ça reste un pays Qui est en conflit Avec le pays du Nord Ça ne change rien Dans la vie de tous les jours Ça ne change rien Quand tu vas au boulot Le pays est hyper développé C'est une puissance mondiale Ça ne change rien Officiellement Non mais je vous confirme Officiellement C'est les deux pays Qui sont en guerre Mais si je termine ici C'est bien bizarre Donc je rajoute On a des consciences Sur ce fait Mais on ne sent pas du tout Le danger Il n'y a pas d'intervention Il n'y a pas d'impact Violent Dans la vie normale Et ouais Je trouve ça hyper intéressant C'est vrai que Ce n'est pas des informations Qu'on va retrouver à la télé En France Ou dans les journaux français Si vous voulez d'autres sujets Comme celui-là John Wayne fera son possible Mais John Wayne Ca reste un sud coréen Qui a vécu en sud En Corée du Sud Il essaiera de répondre A toutes vos questions En commentaire Mais c'est pas sûr A 100% Que les réponses Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas Comme d'habitude A liker A commenter Et à la partager On vous met notre Instagram Et nos réseaux sociaux En barre d'infos N'hésitez pas à vous abonner Ca nous fait hyper plaisir On est presque à 3000 abonnés On va faire en mode nouvel an On se voit dans une prochaine vidéo C'est bon On y va de seo Annyeong